bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur monsieur philippo voilà donc florian philippo celui qui apparemment une des figures politiques qui manif le plus là en ce moment depuis fin d'année 2020 apparemment quelqu'un de très dynamique et qui emmène les foules avec lui puisque à l'heure actuelle il ya énormément de gens qui le suivent et de plus il s'est présenté comme futur président en tout cas il s'est présenté pour sa campagne présidentielle à la présidentielle alors on va voir avec avec lui donc est ce qu'il est sincère bien sûr et puis son combat je vais essayer je vais faire plusieurs tirages de cartes je prends l'oracle la triade je vais prendre le le tarot de marseille je vais sûrement utiliser aussi le tarot bleu l'oracle du soleil et puis je pense si j'ai le temps si la vidéo n'est pas trop long je prendrai aussi l'oracle le manuscrit voilà allez on est parti pour monsieur philippo on va voir tout ça tout de suite allez je commence par l'oracle la triade j'espère que tout le monde va bien vous avez le moral il faut il faut l'avoir le moral c'est important alors monsieur philippo quel est cet homme et quel est son combat voilà on va voir ce que nous disent les oracles enfin l'oracle de la triade oui mélanger un peu plus les cartes je vais le faire rapidement parce que c'est vrai que ça prend du temps les vidéos et c'est là mon principe que vous faites avance rapide alors monsieur philippo première carte alors c'est la carte de la mort à l'envers ils ont classé un basculant voilà comment est représenté cet homme comme vraiment une une transformation quelqu'un qui veut peut-être tout transformer on va voir on va voir avec les autres cartes et pour vraiment définitivement c'est là avec lui c'est la transformation c'est le vraiment le basculement vers autre chose de complètement différent et pour de bon pour l'éternité bon pour l'instant c'est des très bonnes très bonnes cartes ensuite on a la carte de l'homme mais à l'envers je ne sais pas pourquoi on va voir on va voir ce que ça nous dit alors donc là on a l'impression que d'entrée 1 on nous annonce la couleur ici avec monsieur philippo donc c'est un changement total et radical des choses du système en tout cas mais malgré tout ça va demander de faire des choix ça va lui demander ça lui demande ici de faire peut-être des choix coûteux pour lui de faire des choix des choix qui fait que tout va changer après voilà mais c'est un changement radical pour quelque chose de périn c'est à dire quelque chose qui va durer après et tout ceci est mis en oeuvre ici tout ceci est mis en oeuvre depuis fin 2020 voilà tout ceci est vraiment réel en fait c'est pas quelqu'un qui qui dit des bêtises il est parti là et il est parti pour ça voilà alors on a l'impression qu'il a quand même dans le passé il n'était pas forcément au premier plan et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a souffert de ça qui n'était pas au premier plan voilà qui n'y arrivait pas à faire à imposer ses idées en fait et là vraiment c'est un nouvel homme c'est vraiment on assiste à la naissance d'une nouvelle personne ici et bon effectivement c'est une nouvelle personne mais mais qui a des convictions et en fait et ben il les met au jour même si ça ne plaît pas à tout le monde c'est ce que je ressens ici c'est que effectivement ça ne plaît pas au plus grand nombre mais il s'en fout il prend le risque et il y va voilà il est parti dans ses convictions dans ses idées et on a l'impression que rien ne peut l'arrêter puisque effectivement là avec la carte de l'isolement c'est ça en fait c'est qu'il est tout seul voilà c'est qu'il n'a pas de soutien et c'est pour ça que je pèse mes mots en disant qu'il est il est courageux en fait c'est quelqu'un courageux puisque ici il joue un peu aussi si on était sur un jeu de poker et bien on miserait tout sur la même carte et en fait voilà il a mis tous ses atouts sur la table et voilà il joue banco en fait en quelque sorte voilà pour ce qu'il ce qui ressort de monsieur Philippot et son but allez on va continuer alors on va demander aux cartes est-ce qu'il aura un impact un impact dans la société pour le basculement du pays est-ce que vraiment réellement il va réussir à faire bouger et branler toutes nos institutions est-ce qu'il va vraiment changer les choses pour cela je vais prendre le tarot de Marseille alors monsieur Philippot aura-t-il un impact dans sa politique là est-ce que vraiment il va faire basculer le pays est-ce qu'il va faire basculer le pays alors ah en tout cas là on va trancher les têtes oui la carte de la mort donc j'ai l'impression quand même que grâce à lui grâce à lui les choses vont démarrer voilà il y a une impulsion il y a un vent frais là qui qui s'annonce avec monsieur Philippot et c'est marrant parce qu'il y a la carte le monde c'est comme si soit il allait entraîner le monde avec lui c'est-à-dire beaucoup de monde même des gens de l'étranger peut-être qu'il a il va avoir des partenaires de l'étranger c'est possible pas forcément mais avec la carte le monde c'est ce que ça nous fait penser ouais et on a le diable à l'envers ici en résultant ici c'est pour mettre les ennemis à terre il va mettre les ennemis à terre parce qu'on est dans la voyance là donc c'est le futur il va mettre ouais et par contre on repart à zéro il va mettre l'ennemi à terre pour vraiment repartir à zéro on sera obligé de repartir vraiment de tout remettre en place tout ce qui a été défait tout remettre en place mais surtout aussi comme il y a des choses qui sont perdues donc il faudra recommencer reconstruire on va dire donc avec monsieur Philippot on a l'impression que eh bien c'est vraiment le grand changement le grand nettoyage et les seuls alors je sais pas j'ai pas fait j'ai sauté la question va-t-il bloquer le pays voilà ouais donc là ça fait rien je vais la poser après donc là est-ce qu'il aura un impact pour le basculement du pays oui oui parce qu'il va entraîner du monde avec lui et voire même des gens de l'étranger enfin en dehors de la France ça va aller très loin je vais voir s'il y a d'autres cartes qui sortent j'ai pas l'impression alors on m'a sorti cette carte enfin on m'a donné cette carte qui est la roue de la fortune donc il y a un basculement quand même il y a un basculement des pensées des hommes c'est-à-dire que les personnes qui sont au premier plan il va se retrouver au dernier plan et vice versa donc quelque part il va être à l'initiative d'un basculement donc là les cartes en tout cas sont assez positives pour lui en fait en ce qu'il représente bien on va continuer donc je vais faire la question que j'ai oubliée en fait c'est va-t-il bloquer le pays allez on y va est-ce qu'il va bloquer le pays allez avec l'oracle bleu est-ce qu'il va bloquer le pays est-ce que monsieur Philippot va bloquer le pays alors on a quelques cartes qui sont sortis mais bon je ne vais pas les prendre les nouvelles le sacrifice le travail est-ce qu'il va bloquer le pays comme il l'a dit en fait il l'a annoncé est-ce qu'il va bloquer le pays un tirage en croix est-ce qu'il va bloquer le pays bien on nous parle du message qu'il aurait un message à faire passer quelque chose de profond on sent en fait au niveau du blocage je ne vois pas de blocage moi ce que je vois c'est quelqu'un qui il va avoir du mal en fait il va il ne va pas être soutenu jusqu'au bout en fait alors bien sûr il y a beaucoup d'adhérents etc mais je crois qu'il va manquer de force ici pour en ce qui concerne le blocage on voit néanmoins on voit la ville qui est à l'envers ici on voit quand même qu'il y aura quelque chose au niveau dans les centres urbains peut-être sur Paris et finalement il y a quelque chose qui est en préparation et finalement il y a une grosse indécision ici ça va finir par quelque chose où on va être indécis vous savez quand on est indécis et bien les projets s'évanouissent alors on va continuer quel est ce message ce message c'est que il va manquer d'idées il va manquer de de spontanéité ça va manquer ouais manquer de 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 jugeote ça va manquer il sera pas assez soutenu par rapport à cela les gens ne sont pas prêts à bloquer un pays c'est trop compliqué en fait ça engendre beaucoup de choses finalement il va avoir des ressources il va avoir donc je pense que ça va être très difficile tout ça ça va être très difficile d'émerger ils vont passer enfin ils vont je dis parce qu'il n'est pas tout seul passer par une épreuve qui fait que il y aura l'indécision mais finalement voyez il va trouver les solutions donc c'est vrai que c'est à l'étude ici il y a une femme qui ressort à contrario ouais guide et l'automne il y a une femme aussi là qui va être d'une utilité qui va l'épauler qui est proche de lui ouais en fait cette indécision le fait de réfléchir de ne pas savoir de douter c'est par rapport aux lois en fait de savoir les conséquences s'il y a un blocage les conséquences qu'est-ce qu'il risque voilà où est-ce qu'il s'engage ok ben la dernière carte c'est les festivités donc quelque chose qui se termine très très bien apparemment donc là c'est plutôt très positif finalement c'est un déroulé ici qui est un petit peu logique on se préoccupe de savoir les conséquences que cela pourrait avoir sur l'avenir sur l'avenir proche sur les personnes parce qu'on ne va pas impliquer des personnes comme ça et risquer de se retrouver devant les tribunaux quel blocage on peut faire sans être impacté etc on va avoir des guides des conseils on va analyser tout ça et finalement on va le fêter parce que ça va être quelque chose qui va être très très enrichissant pour tout le monde ici je sens des très bonnes énergies autour de lui de ce monsieur voilà allez on continue alors la question fatidique est-ce qu'il va être président de la république on va regarder ça tout de suite est-ce que monsieur Philippot va être président je vais prendre alors avec des pincettes quand même parce que c'est vrai que ça elles sont très parlantes l'oracle du soleil on va voir je vais essayer de panacher un petit peu avec plusieurs cartes est-ce que monsieur Philippot va être président il y a une carte qui est sortie les convenances ça ressemble un petit peu à l'Elysée ça avec le jardin ça ressemblerait à l'Elysée les convenances donc là on a planté le décor ah ben voilà encore une autre le flirt le flirt ça veut dire que on s'y approche on s'y approche on s'y approche ça veut pas dire qu'on va l'être mais en tout cas on s'en approche bon j'espère que la vidéo va pas se couper aller on dépêche un petit peu voilà donc on y va est-ce que monsieur Philippot va alors on a déjà deux cartes on a l'impression qu'il va pas aller jusqu'au bout parce que l'extrémisme est à l'envers on va continuer la protection il y a une protection sur lui il est protégé on a l'impression qu'il va pas aller jusqu'au bout parce qu'il ne va pas c'est un peu comme si on allait le cueillir les gens allaient aller vers lui pour l'acheter quelque part et donc c'est ça qui va le faire freiner quelque sorte lui il ne veut pas le pouvoir donc ça ressort bien ici c'est quelqu'un qui ne veut pas le pouvoir il veut changer les choses mais il ne veut pas le pouvoir donc là on sera dans la prudence à savoir où est-ce que je mets les pieds je suis Florian Philippot où est-ce que je mets les pieds là je fais attention on va me flatter on va essayer de m'acheter donc je suis très prudent je fais attention je ne veux pas le pouvoir c'est pas ça je suis protégée je flirte avec la présidence mais pour moi c'est voilà c'est prendre le pouvoir avec le peuple parce que je suis le peuple je suis égale au peuple je ne veux pas d'argent je ne veux pas le pouvoir je ne veux pas d'argent je veux la justice je veux que tout recommence comme avant je veux qu'on ait une vie heureuse je saisis une opportunité qui peut-être fera changer mon pays la prudence parce que les choses ne sont pas claires les choses sont corrompues j'en suis très conscient voilà je veux rester concentrée et je suis très au fait de tout ce qui nous entoure de maléfiques de bassins je suis conscient que j'ai perdu mon héritage et que j'aimerais le retrouver les cartes elles veulent sortir donc à côté de la flatterie on a l'exaltation à l'envers ça veut dire que ce qu'il ressent ici c'est c'est un petit peu de dégoût du dégoût de cette fonction finalement où il y a des secrets des non-dits et qu'il n'y a pas d'organisation vraiment vous ne travaillez pas vraiment ce sont les autres qui travaillent pour vous vous êtes la représentativité la représentation d'un état mais un peu vous êtes une marionnette en quelque sorte donc moi pour moi je réponds non il ne va pas être président parce que quelque part ce combat qu'il fait là il le fait pour le peuple il ne le fait pas pour lui et voilà donc il ne sera pas président parce que il ne le voudra pas et peut-être parce que aussi là on ne le voit pas mais il faudrait un autre tirage pour savoir justement pourquoi il ne le sera pas voilà donc j'ai répondu à toutes les questions que je me posais donc là on a répondu et bien on va faire une synthèse justement donc de se dire bon et bien Florian Philippot effectivement on se rend compte par tous ces tirages qu'il est utile dans la société pour le peuple j'amène le peuple avec lui mais alors finalement est-ce qu'il y aura un président par des alors il faut que je le dise quand même par d'autres tirages que j'ai fait d'autres vidéos moi j'ai vu qu'il n'y avait pas de président donc on va essayer de demander pourquoi alors il ne va pas être président est-ce que il n'y aura pas de président du tout ou alors c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être imposé voilà on ne sait pas on va voir on va poser la question pourquoi monsieur Philippot ne va pas être président est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'être à sa place ou alors est-ce que la société va basculer vers autre chose un autre régime pourquoi pas alors moi on me répond ici pourquoi parce qu'il n'y a pas de vision à long terme parce qu'il n'y a pas de futur dans ce régime dans ce système voilà pourquoi il ne sera pas président c'est bizarre ça on va essayer de préciser parce que c'est un système de contrôle et que c'est un leurre le fait qu'il y ait un président ou pas c'est un leurre ça ne sert à rien et donc les gens vont se rendre compte que ce sont des apparats c'est un théâtre c'est un théâtre la présidence ne veut rien dire ça ne veut rien dire on fait croire que le chef d'état il défend son pays et en fait c'est totalement faux voilà c'est pour donner l'exaltation l'excitation aux gens aux personnes qui habitent ce pays et finalement ça empêche les gens d'être indépendants ça empêche les gens d'être souverains choisir choisir leur vie comme ils l'entendent ils n'ont pas le choix d'entreprendre ils ne peuvent pas aimer ou choisir les gens qui veulent aimer ça empêche aussi d'être ensemble choisir ça veut dire aussi se positionner contre certaines personnes voilà il y a aussi une histoire de pragmatisme et que en fait l'être humain ne trouve pas son compte là-dedans en fin de compte donc on a plutôt un tableau pessimiste du fait que pourquoi il ne serait pas président on a l'impression là que le pays va basculer vers autre chose de complètement différent d'idées est-ce qu'on va sortir la cinquième république est-ce qu'on va réécrire l'histoire à partir d'aujourd'hui et peut-être revoir complètement notre façon de vivre que la présidence va peut-être être va disparaître tout simplement voilà je vous laisse sur ces quelques cartes de l'oracle du soleil et j'espère en tout cas que ce tirage sur monsieur Florian Philippot vous aura plu cette guidance en tout cas n'hésitez pas à vous dire si ça vous a plu en mettant des pouces de vous abonner et n'oublie pas aussi de partager cette vidéo voilà je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt j'espère j'espère Sous-titrage ST' 501